Je vous invite à une fête foraine champêtre. Ça va se dérouler au parc Belmont les 8 et 9 juillet prochains. Pourquoi le parc Belmont? D'abord, le parc Belmont, c'est dans Cartierville, au nord de la ville de Montréal. Et c'était en fait le premier parc d'attractions à Montréal. C'était vraiment un incontournable au niveau touristique, surtout pendant les années 1923 jusqu'à 1983. Alors, les 8 et 9 juillet prochains, on invite les citoyens à venir revivre le côté historique de ce parc champêtre avant qu'il devienne ce qu'on connaît aujourd'hui, le parc Belmont, le parc d'attractions. Et pour l'occasion, il y aura des comédiens en costume d'époque, caroussel vénitien, pique-nique rustique. Alors vraiment, un incontournable pour toute la famille, 8 et 9 juillet prochains, au parc Belmont, à Cartierville, dans le nord de la ville de Montréal. On écoute notre capsule historique aujourd'hui. On vous ramène au parc Belmont. À l'angle du boulevard Gouin et du pont La Chapelle, le soleil se reflète dans les eaux de la rivière des Prairies. Ce parc, qui respire la tranquillité, a déjà été le parc d'attractions le plus populaire de Montréal. Et oui, le parc Belmont, où au rythme des manèges et des carousels, petits et grands, trouvés à se divertir de 1923 à 1983. Amenez-nous à la Ronde! Mais arrive l'Expo 67. Et la Ronde! Et la jeune clientèle déserte, petit à petit, le parc Belmont. Reste cet héritage, une sculpture de Guillaume La Chapelle, avec une auto-tamponneuse surmontée de montagnes russes d'argent. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada